Et bienvenue sur la chaîne Investimo Performance, la chaîne de l'immobilier locatif à haut rendement. Tout d'abord, je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu souhaites avoir un maximum d'informations sur les investissements locatifs et surtout si tu veux augmenter tes rentabilités. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche, un sujet qui évidemment va toujours faire baisser ta rentabilité, c'est les charges de copropriété. Alors à moins que tu investisses en pleine propriété, c'est-à-dire dans un immeuble où tu es seul propriétaire, et bien tu feras toujours face à des charges de copropriété. Elles peuvent être très basses, de l'ordre de peut-être quelques centaines d'euros par an, à très hautes, quelques milliers d'euros par an. Aujourd'hui, on va comprendre, on va aller en profondeur dans ce qu'est, sont les charges de copropriété, à quoi elles correspondent finalement, pourquoi tu les payes, pourquoi elles existent ces charges de copropriété. Première chose à savoir. Alors les charges de copropriété, comme tu l'as bien compris, elles reflètent le fonctionnement global de la copropriété où tu as investi. Tu as peut-être acheté 1, 2, 3, 4, 5 appartements dans une copropriété et évidemment, pour que cette copropriété, elle fonctionne, il y a des frais inhérents. Évidemment, toutes les copropriétés sont différentes. Je vais t'énumérer plusieurs frais de copropriété qui sont, on va dire, très très courants et qui viennent gréver ta rentabilité. En tant qu'investisseur, déjà de base, nous cherchons des biens, alors soit en pleine propriété, soit en copropriété si nous n'avons pas le choix, au niveau surtout du budget, et bien on va chercher des biens où les charges de copropriété sont modérées, voire faibles, pour éviter que ça vienne empiéter d'une manière trop importante sur notre rentabilité. Donc, première chose qui est inclue dans les charges de copropriété. Alors, en règle générale, pour faire fonctionner une copropriété, il y a un syndic. Et ce syndic peut être professionnel ou bénévole. Si le syndic est bénévole, et bien comme son nom l'indique, il n'y aura pas de frais pour le fonctionnement de ce syndic. Ceci est de plus en plus rare, ça existe souvent sur les petites copropriétés, dans les villages ou les petites villes, mais dans les grandes villes, en règle générale, à 90% des cas, ce seront des syndics professionnels. Et donc, pour leur travail, pour leur convocation d'assemblée générale, par exemple, pour leur gestion des travaux, pour leur travail, et bien la copropriété va les rémunérer. Et cette rémunération va dépendre de la qualité du syndic et aussi de la taille de la copropriété. Donc, je t'invite en tout cas, si tu n'es pas au courant, si ton syndic est professionnel ou bénévole, à aller voir sur le dernier PV d'assemblée générale, ou à te tourner vers les conseils, vers les membres du conseil syndical, qui pourront te donner une réponse et surtout, savoir le tarif appliqué de manière annuelle. Deuxième point, qui est inclus dans les charges de copropriété, c'est très souvent le cas, c'est l'entretien des parties communes. Donc, les parties communes, ce sont toutes les parties, finalement, non privatives, comme tu l'as compris. Donc, la cage d'escalier, notamment, les espaces verts, s'il y en a, le parking aussi, hormis les garages, évidemment, qui sont des parties privatives. Si tu n'es pas clair sur ce qui est partie privative et partie commune, alors je t'invite à regarder le règlement de copropriété. C'est quelque chose qui est quasiment obligatoire quand il y a copropriété et qui est rédigé par un notaire et par un géomètre qui va vraiment te préciser qu'est-ce qui est partie privative et qu'est-ce qui est partie commune dans la copropriété. Il va notamment aussi t'expliquer et t'énumérer ce règlement de copropriété, finalement, ta part de responsabilité et ta cote-part de charge dans l'ensemble global de ta copropriété. Nous parlons ici des tantièmes de propriété dans une copropriété. Ceci pourra te donner, finalement, ta cote-part de charge que tu vas devoir payer sur l'ensemble total. Cela a été déterminé, évidemment, par un géomètre qui a pris les mesures de ton appartement et comme de tes plusieurs appartements pour identifier, évidemment, sur quelle surface globale ta cote-part appartient. Troisième charge que tu retrouveras dans tes charges de copropriété, cela va dépendre de la copropriété, il y a le chauffage. Le chauffage qui peut être commun, par exemple, chauffage au gaz ou chauffage au fioul, eh bien, s'il est de manière commune, dans les anciennes copropriétés, c'est souvent le cas, eh bien, il y aura une répartition par tantièmes au niveau des charges de chauffage de manière annuelle que tu devras payer toute l'année, évidemment, pour ne pas avoir de problème à la fin de l'année. Dans certaines copropriétés, le chauffage est individuel, soit au gaz aussi, soit à l'électrique. Donc, il n'y aura pas dans tes charges communes de copropriété le chauffage. Tu peux avoir aussi l'eau, qui est une charge commune, selon la distribution dans les appartements. L'entretien des espaces communs, comme j'ai déjà dit, fait partie des charges de copropriété. Il y a aussi les travaux, les travaux de manière générale, comme les ravalements de façade, les révisions de toiture, le changement des boîtes aux lettres. Tout ceci sont des travaux qui devront être supportés de manière équitable entre chaque copropriétaire de la copropriété. Tout ceci, évidemment, est inscrit et expliqué dans le règlement de copropriété et à chaque assemblée générale qui seront convoquées ou qui sont convoquées de manière annuelle pour les assemblées générales ordinaires. Eh bien, tout ceci sera expliqué et mis sur un compte rendu. En règle générale, dans un investissement locatif rentable, les charges sont modérées. Nous avons choisi un appartement, un emplacement où le syndic ou les travaux ou les charges, en tout cas, sont modérées et ne viennent pas gréver ta rentabilité. Je t'invite tout particulièrement pour tes prochains investissements à ne pas négliger cette partie, car elle est certes soit importante, soit peu importante, mais selon l'état de la copropriété, elles sont peut-être amenées à augmenter dans le futur et ce n'est pas quelque chose que l'on souhaite avoir pour un investissement. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que j'ai pu t'apprendre des choses sur les charges de copropriété, en tout cas leur fonctionnement, pourquoi elles existent et qu'est-ce qu'il y a dedans finalement. Je t'invite à t'abonner encore une fois et à commenter la vidéo si tu as des questions, nous nous ferons un plaisir d'y répondre et je te souhaite une très bonne journée.